Musique Musique Toujours à Africa Muret, vous venez d'assister au spectacle de Mami Wata, cette charmante artiste latino-africaine que vous avez découvert. Je suis sûre que c'est un nom à retenir que vous allez retenir, parce qu'elle épouse la scène, elle incarne la scène, elle incarne son monde. Bonjour Mami Wata, bonsoir. Bonsoir, oui bonsoir, à ce stade là c'est bonsoir. Alors c'était un show incroyable tout à l'heure, vraiment, je n'ai pas les mots, très théâtral, très artistique, très lyrique. Comment ça va déjà, après cette sortie de scène ? Je suis fatiguée, mais ça c'est normal. Non, j'étais très heureuse d'être ici à Africa Muret. Je trouve que l'accueil, oui c'est la première fois que je suis accueillie ici, je trouve que les gens sont humains. Et ça fait un bien fou, déjà pour commencer, j'étais très contente de pouvoir redécouvrir ce public, parce que j'ai déjà pas mal joué à Toulouse, notamment aux bijoux, plusieurs fois. Donc voilà, de redécouvrir le public toulousain, voilà. Nickel quoi ! Nickel, j'étais comme à la maison ! Alors est-ce que Mami Wata est Toulousaine ? Mami Wata est universel. Ah ! On sait que tu es une artiste centrafricaine d'origine, tu vis à Toulouse ? Je vis à côté de Toulouse, vers Montauban, exactement. Ensuite, je tiens à dire que Mami Wata est universel, parce que ce qui m'a motivé, c'était de dire des choses, de dénoncer à ma manière, de sensibiliser. Et pourquoi ne sensibiliser que les Africains, pourquoi ne sensibiliser que les Français ? Pour moi, Mami Wata doit être universel. C'est tout, point, barre. On retrouve cette universalité dans la musique quand même, parce qu'il y a une certaine richesse. On retrouve des percussions très africaines, on retrouve des guitares, on retrouve un peu de tout vraiment dans cette musique que tu fais aujourd'hui. Oui, complètement. Je pense que, pour moi, c'est une musique qui parle par rapport au texte. Je ne sais pas, ce n'est pas le premier morceau, le deuxième morceau, c'est une musique qui parle par rapport au texte. Et toute la création, elle s'est adaptée au texte, à l'émotion qu'on voulait faire passer, selon le thème. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce qu'il y a pas mal d'improvisation ? Parce que sur scène, il y a une certaine interaction avec le public qui pourrait faire penser à de l'improvisation. Mais est-ce que c'est vraiment de l'improvisation où tout est travaillé ? Il y a des parties travaillées et il y a des parties complètement improvisation. C'est-à-dire que c'est selon ce que je sens, selon ce que le public donne, selon ce que les musiciens donnent. Et on écoute tout ça en 5 secondes, 3 quarts. C'est génial, c'est bon. C'est génial, c'est bon. C'est vraiment génial parce qu'on a l'impression d'être au théâtre aussi, certains théâtres où il y a cet échange-là, mais en même temps on écoute de la musique, de la bonne musique. Merci beaucoup. Merci. En fait, moi, théâtre ou pas théâtre, pour moi, ça ne me parle pas. Après, j'entends que les gens puissent dire que ça soit théâtral. On me l'a dit depuis le début de Mami Wata, on me répète. C'est du théâtre. Moi, je vis juste les choses. On serait en Afrique, on ne dirait pas que c'est du théâtre. Je voudrais que ça arrive dans les couloirs, si c'est beau, moi, un peu d'espoir. Je vous assure que je serai consolé, maintenant, sur le point de pleurer. Je suis là, je suis là, de regarder, de déformer. Je ne sais pas. Après, pour moi, je pense qu'il y a une forme d'expression de toute façon scénique qui permet de découvrir un artiste, surtout qui a beaucoup d'émotions. L'émotion aussi est physique. Et la danse, il y a pas mal de ça. Quelle est ta formation justement dans ce monde, j'allais dire artistique, depuis le départ ? Est-ce que tu as commencé par la musique, en écoutant des frères, des oncles, des amis, quelqu'un ? Ou alors c'est venu comme ça naturellement ? Tracy Chapman. Obligée. Nina Simone, j'adore. Voilà, ça, ce sont mes premières bases. Johnny Joplin, j'adore. Voilà, ça, ce sont mes bases. Ensuite, à ma sauce, quoi. À la sauce, ouais, avec tout ce qui t'entoure, en fait, ton monde. Je vais m'y partir, obtenir l'accord Pour nous permettre ensemble de vivre Car à la maison, moi, je vois que t'es bon C'est au mur, c'est un repère sûr Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de soucis en Centrafrique, j'ai envie de dire. Il faut quand même interpeller et parler de ça. J'imagine que tu es touché dans ton fort intérieur et au-delà même. Mais je suis touché et j'ai dit que Mami Wata doit être universel. Je suis autant touché pour le Sénégal, je suis autant touché pour la Côte d'Ivoire, je suis autant touché pour l'Inde, je suis autant touché et j'ai dit Mami Wata est universel. Là, ça se passe en Centrafrique. Donc, en Centrafrique, j'ai été créé un orphelinat pour tenter de faire vivre des enfants. En ce moment, comme c'est le chaos, en Centrafrique, tout est mis en stand-by. Ça va reprendre quand les adultes daigneront bien arrêter de nous enquiquiner pour qu'on continue à faire ce qu'on a à faire. Mais Mami Wata est universel. Je n'ai pas plus de tristesse pour la Centrafrique que moins pour l'Inde, des enfants indiens. Ça, je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses. Je suis une humaine. Je ne suis pas segmentée comme l'humain aime se segmenter. Ça ne m'intéresse aucunement. Ce qui m'attriste, c'est la souffrance des gens. Qu'elles soient blanches, noires ou en Syrie, c'est la catastrophe. Moi, j'ai été faire la maison des enfants en Centrafrique. C'était plus facile pour moi parce que je connais. J'ai ma famille là-bas. C'est plus facile pour moi. Si je partais en Inde, créer un orphelinat, je serais là. Alors, bon, voilà, ça serait plus compliqué. Moi, ça se base à ce niveau-là. C'est plus simple, donc je vais là-bas. Mais ensuite, la souffrance, pour moi, elle n'a pas de couleur. Elle n'a pas d'origine. Une souffrance, c'est une souffrance. Point. Enfin, c'est mon point de vue. Absolument. Sous-titrage Société Radio-Canada On retrouve vraiment l'universalité dans cette musique, dans la souffrance, dans tout ceci. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la musique, Mami Wata ? Et comment est-ce que tu composes ? Comment tu te mets dans ton esprit de bulle pour composer tes chansons ? Alors, ça dépend des chansons. Il y en a qui sont dédiées à des personnes particulières où j'observe l'histoire. Et il y en a d'autres... Je ne sais pas, il y en a une, la toute dernière, qui traite de la folie, par exemple. La petite histoire, c'est... Non, 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 c'est la folie. Oui, oui, oui. C'est Miroir. Il s'appelle. Voilà. Ça s'appelle comme ça. Et donc, par exemple, cette chanson a été créée... J'étais, en fait, dans un petit café. Et bon, il y avait deux copines, en fait, derrière moi qui parlaient. Une expliquait que son frère était enfermé depuis... Qu'il a 17 ans. Et elle disait, est-ce que ces gens sont... Est-ce qu'on les considère fous ? Mais est-ce qu'ils sont si fous que ça ? Est-ce que mon frère n'a pas... Voilà. Et pendant qu'elle parlait, j'ai écrit la chanson Miroir. Voilà. Et ensuite, je suis rentré chez moi. J'ai pris un instrument qui s'appelle le vibratone. Quand on tape dessus et qu'on fait ça, ça fait... Et quand j'ai entendu ce son-là, j'ai fait... Ça y est. J'ai ma chanson sur la folie. Et voilà, c'est ce qu'on entend. Voilà. Et tu travailles toujours avec les mêmes personnes, les deux qu'on a vues ? Depuis longtemps. Voilà. En tout cas, c'est une très bonne équipe. Il y a une alchimie. Et puis on ressent quand même cette complicité artistique qui se met en place. Et le public suit très bien. Oui, oui. On est ensemble. Complètement ensemble. Oui, oui. Alors, quels sont tes projets dans les mois, les semaines qui viennent ? Pour le moment, repos. Vraiment, j'en ai besoin. J'ai besoin de me poser un petit peu. Beaucoup de tournées. Ça va arrêter de tourner un peu. Voilà. Et donc là, j'ai plutôt envie de me poser. Et ensuite, de mettre en place les projets plutôt à venir. Oui. Voilà. On croise les doigts. Normalement, on a été appelé pour les US. On attend un petit peu la réponse d'une tournée de trois mois, Mami Wata. C'est pas mal. Et ensuite, certains featuring qui risquent de se faire. Oui. Sur lequel je tiens pour la maison des enfants. Voilà. Donc, j'ai envie de me poser et réfléchir sur tout ça. Et sur la suite. Voilà, sur la suite. On peut redécouvrir ton actualité sur le web ou pas, en ce moment ? Sur Facebook, Mami Wata. Ça, c'est certain. Voilà. Et ensuite, après, les vidéos sur YouTube. Voilà. Comme tout le monde. On peut acheter quand même en ligne un album de chanson ? Alors là, c'est en téléchargement sur le net. Et c'est pas encore complètement sorti en physique. Oui. Voilà. Donc, il faut attendre un petit peu. Je sais qu'on va être triste. Beaucoup d'entre vous le sauront d'ailleurs. Parce que quand on voit l'artiste que c'est, quand on assiste à ses prestations, on a tout de suite envie d'avoir un disque chez soi, rentrer et se remettre là-dedans. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Au moins en ligne, sur un téléchargement légal, vous pouvez avoir sa musique. Voilà, complètement. Sous-titrage MFP. Mami Wata, on va te laisser reprendre un peu ton sou parce que tu sors du Seine. Tu as vraiment beaucoup donné. On a vu, il y a une artiste généreuse. Et on continue de te souhaiter un super bon vent pour la suite. Merci, vraiment beaucoup. Alors, c'était Mami Wata, une artiste universelle. Et nous la suivrons encore et toujours parce qu'elle vole au tour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.